Bonsoir, à l'année de l'actualité de ce vendredi 23 novembre. Est-ce un meurtre ou un suicide ? Le corps de Ranjiv Nanku, 48 ans, a été retrouvé aujourd'hui chez lui, à Flak. Un revolver a été retrouvé sur place et l'homme d'affaires portait des blessures par balle. Le drame aurait tué lieu aux alentours de 11 heures et la police soupçonne un acte maveillant. La veuve et les deux enfants du corps de Ragener ont été entendus par les enquêteurs de la CID de Flak. Une autopsie sera pratiquée afin de connaître les causes exactes du décès. Un grave accident de la route a eu lieu à Solitude faisant quatre blessés. Un poids lourd transportant des eaux usées, un 4x4 et une voiture ont été impliqués dans cette collision. Les blessés ont été transportés à l'hôpital du Nord à Pamplemousse. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de cet accident. Le procès intenté à cinq policiers dans l'affaire Iqbal Toufani s'est poursuivi ce jeudi. La défense a voulu savoir où Iqbal Toufani aurait été torturé. La poursuite a simplement indiqué que l'acte aurait été commis in a district sans pour autant donner des détails. Les avocats de la défense, Maître Gavin Glover, assisté de Richie Boyrou et Ludovic Balancy, ont insisté pour que les détails au complet leur soient communiqués. Les arguments auront lieu le 9 janvier 2019. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. L'information continue sur l'express.me. L'information continue sur l'express.me. L'information continue sur l'express.me.